Une société prend son envol comme un aigle qui domine les airs, avec des hommes qui mettent au centre de leurs préoccupations l'humanisme, le vivre ensemble, l'esprit de partage et l'esprit d'équipe. D'ailleurs, cette maxime s'est vérifiée le 8 mai 2022 avec l'équipe de Saint Camulus qui a organisé un tournoi de gala pour se rassembler, pour donner du boom au cœur de tous les frais africains et américains de Washington DC. Après une longue période d'interruption due à l'hiver, qui a été un véritable achoppement pour l'émancipation de ses amoureux du ballon rond, ces hommes au grand cœur se sont retrouvés pour s'épanouir. Les ordres du football ayant participé aux dix tournois sont Saint Camulus 1, UR Academy, Saint Camulus 2, War People, International Family, Chevrolet DC, Social Boy, City DMV. Et il est important de signaler que le vainqueur devrait empocher la cagnotte de 1000 dollars. Le mini-championnat a pu avoir un parfum savoureux grâce aux hommes dignes et dotés d'une menséatude ineffable, notamment Didier Paulin, MC Léo, Jean-Jules et MC Charles. Premièrement, le délice footballistique a commencé par les matchs de poules dont les résultats sont les suivants. Premier match, Social Boy gagne, Chevrolet DC, 6 buts contre 1. Deuxième match, Saint Camulus 1 gagne, International Family 2, buts contre 1. Troisième match, City DMV, Bar War People par 1 but. Quatrième match, Saint Camulus 2 gagne, UR Academy par 2 buts. 8h, le chacal, la marque chacal représentée par Rodrigo Huaco ici présent. Ballon pour le numéro 8 de Saint Camulus, frappe ! Et le ballon qui s'est tombé ! Oh ! Saint Camulus ! Ballon superbement orchestré par l'attaque de Saint Camulus. Et à premièrement, il est le gardien qui s'est loupé sur le deuxième but. Deuxième but, deuxième but pour Saint Camulus. Lors des demi-finales, les chocs ont été durs, mais en fin de compte, il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Saint Camulus 1 gagne le duel contre Social Boy par 2 buts contre 1. Le match, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs ! Citi DMV dévaste St Camulus 2 avec un but. Par ailleurs, le match de 3e place de la compétition a vu l'équipe de St Camulus 2. Enfin, au soir du mini-championnat, il y a eu un véritable choc des titans en finale entre Citi DMV et St Camulus 1. Match gargantuesque qui a vu les deux équipes livrer un combat sans merci. Et au terme de la rencontre, Citi DMV a remporté la cagnotte de 1000 dollars. Citi DMV. Citi DMV. Le siège royal du tournoi a donc été celui de City DMV. Nous allons passer maintenant auprès du vainqueur de ce tournoi. Voilà, chose promis, chose dite, c'est le Président, le réseau ne blague pas avec ses primes. Il a dit que le vainqueur a droit à 1000$, une espèce. Allez, il va remettre la mise de la pente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est le premier nombre de paroles, c'est le début, c'est le début, c'est le début. Et la remise d'effet tout clair par le conseiller de l'ambassadeur, un préfet très bien mérité par la formation de City UFC. A ça, nous allons remettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, maintenant tous, on va nous rejoindre dans les procédures du soir. Voilà. Tout a été merveilleux et fantastique par la suite avec une soirée festive conviviale et récréative. Supplementairement, il est falluable de noter que cet événement sportif grandeur nature n'aurait pas pu avoir cet éclat sans le soutien infaillible du sponsor Zootech Organisation Service. Organisation qui a la charge d'une école informatique, des recherches diversifiées en informatique, la cybersécurité, du management sportif, de la production musicale et filmique, du marketing et de la publicité. Il fait également dans l'immobilier la vente et location des maisons aux Etats-Unis. À cet effet, le président Lorenzo Pionnet est tête de gondole. De la dite organisation mérite une fière chandelle pour sa bravoure et sa dextérité inénarrable, car c'est grâce à son coup de pouce magistral que le tournoi a été suyable et resplendissant. Zootech est une organisation où nous faisons beaucoup de événements sols en soccer, mais nous ne faisons pas simplement ça. Zootech est un un seul jour. On fait l'hériture, 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 la dba, la CCNA, la cyber security, ce genre de choses. Donc, à Zotec, tous ces jeunes gens, certains peuvent devenir professionnels, certains ne peuvent pas devenir professionnels. Et parfois, comme je disais, la vie est merveilleuse. Tu penses que tu devrais devenir ceci, tu devrais devenir autre chose. Donc, à Zotec, la plupart des gens, ils viennent à l'institution, ils trainent d'abord et ils donnent leur carrière. Après leur carrière, ils enseignent leur comment investir financier, comment prendre votre argent et produire plus de argent. Et après ça, ils cherchent une belle maison pour eux, où ils et leur famille peuvent vivre. Donc, c'est Zotec. Zotec est le 1 en 1. Ainsi, comme on le dit souvent, le sport est le moyen le plus efficace pour s'épanouir et pour rassembler les populations mondiales. Restez au parfum de l'information sur Kems Media, la chaîne de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada